Prenant la parole, le cardinal Ambongo a remercié le Saint-Père pour sa visite à Kinshasa. L'archevêque de Kinshasa a décrit le peuple congolais comme un peuple qui traverse des moments difficiles et dont la visite du pape vient reconforter. Il estime que le message du pape n'est pas passé inaperçu et permettra l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes en décembre prochain. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est en majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crises économiques et misères sociales. Le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Votre visite, Très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale, qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et « Confiant dans vos prières », nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Merci. Merci.